Donc les femmes sont vraiment affectées par le conflit armé que nous vivons aujourd'hui. Parce que vous allez voir dans les régions du Sahel, lorsque les groupes armés arrivent, c'est aux hommes qu'ils s'en prennent d'abord. Lorsqu'on s'en prend à ton mari, on le tue devant toi. Ou bien on le tue, tu es là, tu n'as plus de mari, c'est toi qui deviens chef de ménage. Donc les femmes sont les plus affectées. Et même quand on ne tue pas de l'homme, l'homme va à l'aventure. Quand ça chauffe là, il prend la tangente et il laisse la femme avec ses enfants. Alors que nous, en tant que femme, la femme est comme une poule aux côtés de ses enfants. Elle n'a pas où aller. Là où elle va, il faut qu'elle amène les enfants avec elle. Donc les femmes sont affectées. La situation du Covid nous est tombée sur la tête comme ça, si je peux m'exprimer ainsi. C'est une situation, une maladie, une pandémie qui est venue nous supprimer. Donc aujourd'hui, vraiment, je suis très inquiète par rapport aux femmes déplacées. Toute ma prière et la prière de chaque communauté est que ces personnes ne soient pas touchées. Parce que si ces personnes sont touchées, ça serait vraiment l'hécatombe, comme on le dit. Donc ce sont des femmes qui sont très vulnérables. Si on peut les aider, si on peut les apporter du secours pour qu'elles puissent regagner où elles étaient, ça va vraiment les aider. Ce qui m'a tirée vers un engagement personnel pour la paix, c'est que j'ai perçu que la femme est au centre du tout. La femme, tout commence par la femme. Dans le foyer, dans le noyau familial, l'éducation des enfants incombe de plus à la femme. Et j'ai remarqué que, depuis que les conflits armés ont commencé, j'ai vu que ce sont les jeunes, les adolescents qui sont utilisés. Alors je me suis posé la question, est-ce que si, en m'impliquant dans la lutte pour la paix, est-ce que je ne vais pas aider mes soeurs à mieux éduquer les enfants pour être des acteurs de paix, au lieu qu'ils soient des acteurs de conflit ? La femme est dotée d'une douceur. Dieu a doté la femme des qualités qui peuvent contribuer à ramener la paix dans son foyer d'abord, ensuite dans sa communauté, dans son pays et dans le monde entier. Il faut qu'on implique la femme dans le processus de la paix, parce qu'elle a beaucoup à apporter en tant que mère, en tant que fille, en tant que soeur. Si nous unissons nos voix, vraiment je sais que l'espoir pour moi est que nous allons retrouver la paix.